Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler ban Et oui, j'ai mangé un petit ban des familles Ça fait bien plaisir, merci Lilith pour ce petit cadeau On va parler KVK et Event également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuse les amis pour ne pas être sur le Discord Alors les amis, là vous vous dites, Patatou, qu'est-ce que tu racontes ? Tu nous parles de ban, c'est une vidéo clickbait encore une fois On voit que tu es in-game Oui les amis, car pour le moment, je ne me suis pas encore fait ban du jeu Ce n'est pas prévu à mon avis Mais j'ai quand même mangé un badge, je vous explique tout ça très rapidement En début de semaine, je crois que c'était lundi Je vous ai fait une petite vidéo des familles qui faisait très plaisir Et qui vous a bien plu et généré plein de questions Cette vidéo là, New Legendary Commanders Sur les nouveaux commandants légendaires qui vont arriver Vous l'avez bien kiffé d'ailleurs cette vidéo On a aussi parlé dedans, évidemment, des nouveaux items qui vont arriver dans la forge Donc il s'agit des nouveaux légendaires Dido et Zug Liang très précisément Et j'ai partagé des informations très très publiques Qui sont un peu partout Regardez, le premier screen est celui du 1093 Sur Zug Liang que je vous ai partagé On a échangé sur tous les skills Je vous invite à aller voir cette vidéo Si vous ne l'avez pas vue Je vous ai partagé aussi le même screen Des fuites du 1093 de Dido Et ce qui est intéressant sur ces deux commandants Et c'est marrant Pourquoi Lilith va se vénère pour que dalle Il faut savoir que ces deux commandants Ont été divulgués par un Community Manager Un Game Master, un GM coréen La seule différence entre les screens du 1093 Et ceux du Game Master coréen Officiel de chez Lilith C'est qu'il n'y avait pas les pourcentages sur celui du Game Master Il n'y avait aucun information sur les pourcents Et en dernier, la dernière chose que le 1093 avait divulgué Ça avait déjà fuité Mais le 1093 les a regroupés Et les a donnés de manière propre Ce sont sur le nouveau set Non, c'est sur le nouveau set qui apporte pas mal de Marspeed De health, de défense et de troupes attaques Très sympa D'ailleurs, le nouveau set Le Garb of the Glorious Goddess Et bien, malgré le fait que ça a été diffusé Je vous ai fait une petite vidéo pour vous partager Évidemment, comme d'habitude Et ne pensez pas que c'est sans risque Souvent, je vous rappelle les règles Je vous dis, ne vendez pas de compte Ne cheater pas N'utilisez pas de macro Vous risquez de vous faire ban Je vous dis même des astuces avec les farms Avec les farms, il faut jouer un peu Et pas faire que du transfert de ressources Sinon, vous allez manger un ban Et bien, suite à la publication de cette vidéo Ça n'a pas été immédiat Ça a pris environ une journée J'ai reçu un petit message De quelqu'un que je ne connaissais pas Avec qui je n'avais jamais échangé Peut-être que vous le connaissez Il s'agit de Cortex Alors Cortex J'ai échangé avec bien des personnes chez Lilith Bien des personnes qui travaillent autour aussi Avec Lilith qui sont modérateurs ou autres Et Cortex Je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà vu poster Si vous, vous avez déjà échangé avec lui N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Mais il m'a envoyé un petit message Qui fait plaisir Qui dit que j'ai été supprimé Donc en gros, j'ai été banni Des contributeurs Donc j'ai perdu mon statut sur le Discord officiel De Youtubeur, de contributeur officiel Et je n'aurai plus accès à présent A la partie médias de chat Du Discord officiel de Rock Pour avoir posté de manière répétée Des contenus fuités Des contenus leaks Et après avoir été averti De ne pas le faire C'est très drôle Alors, est-ce que j'ai été averti de ne pas le faire ? En vrai, de vrai, non Je n'ai pas eu d'avertissement lié au Discord De ne pas faire de vidéos sur les leaks Et c'est marrant parce qu'on en discutait Avec d'autres streamers Notamment, avant que ça arrive Avec OmniNark, normalement Normalement non Avec lui, notamment Mais c'était très très drôle Que ça arrive après Car il s'avère que lui-même Lorsque le leak est sorti On en discute Sur des zones spécifiques Des discords spécifiques On en discute de ces leaks Et j'en discutais justement Donc avec lui Mais pas que lui Et lui-même disait Attention là Si ça sort Faut faire gaffe Parce qu'on peut se faire bannir En tout cas du Discord On peut se faire bannir De différentes zones Administrées par Lilith Et bien, étonnamment Ça n'a pas loupé Et suite à notre discussion C'est arrivé Est-ce qu'il a porté la poisse ? Non, je n'irai pas jusque là Lui-même s'est déjà fait Bannir de certaines zones Il lui-même a déjà vu Certaines de ses vidéos Directement supprimées Par YouTube C'est là aussi Que c'est intéressant Il a une bonne expérience dessus Et pour le coup Il avait eu le nez creux Il avait Merci, ok Boomer Il avait bien compris Que là, il y avait un risque Et publier ces données-là Et bien Ça allait porter préjudice Et même sur cette zone-là Chisgul Au moment où c'est sorti Lui-même a dit Que les données étaient Ultra fiables Mais que c'était tendu De les sortir Que les contributeurs Ne pouvaient pas En parler Et si vous pensez Que je vous M'y tonne Sur ce que je vous raconte Avec la discussion D'Omniarc C'est Omniarc Et Chisgul Je pourrais même Vous fournir les screens Si vous voulez En tout cas C'était tout à fait juste Et pour le coup Donc Je ne peux plus poster Sur le Discord officiel Sur la partie Des contributeurs Je n'y ai plus accès Et peut-être que Du coup Je ne pourrais plus Travailler avec Lilith Et vous faire du contenu Leur skill Du contenu officiel Sur la chaîne Notamment avec le retour De l'Arc of Osiris Et bien écoutez Le malheur des uns Fera le bonheur des autres Vous le voyez En tout cas Quand je vous partage Du contenu comme ça Je prends un vrai risque Évidemment Je continuerai De vous partager Toutes les infos Dès que je les ai N'imaginez pas Que ça va m'arrêter C'est tout Pour cette petite partie Ban C'est pas bien grave En tout cas Vous pourrez toujours Retrouver toutes mes vidéos Sur la chaîne C'est pour ça N'hésitez pas A vous abonner Les amis Pour être informés Je vous ai dit On va parler Event également Et on va parler KVK On va déjà Commencer par les events On a Tout un tas De nouveaux events Qui pop Notamment Mobilisation D'alliance Qui vient de pop Alors cet event C'est peut-être La première fois Que vous l'avez Sur votre serveur Moi sur le mien C'est la deuxième fois C'est pas la deuxième fois Sur tous les serveurs Sur un grand nombre C'est la première fois Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on sait Que cet event La alliance Il y a plusieurs phases Règle de mobilisation D'alliance Vous ne l'avez peut-être pas encore Si votre serveur est trop jeune Une fois la phase d'inscription Commencée Le chef d'alliance Et les officiers titrés Peuvent inscrire l'alliance A des événements Chaque alliance Doit avoir au moins 30 et au maximum 150 participants Pour participer Ce qui fait que Quand vous avez des très grosses alliances Tout le monde ne peut pas y participer Pour participer à cet événement Vous devez avoir rejoint Votre alliance actuelle Et avoir atteint Un HDV au moins 16 Chaque gouverneur Ne peut être sélectionné Que dans une alliance Vous switchez d'alliance C'est mort Bien évidemment Règle de la compétition Le système Regroupera au hasard Des alliances D'une même ligue Pour l'événement Pendant la compétition Les membres participants De votre alliance Peuvent accepter Des quêtes d'événements Pour l'alliance Ils peuvent terminer Et rendre les quêtes Pour obtenir des points Votre alliance Peut avoir jusqu'à 40 quêtes à la fois Et chaque participant Ne peut accepter Qu'une seule quête à la fois Pendant la compétition On peut faire 10 tentatives Blablabla Règle classique Et on obtient des points Autre règle On ne peut pas accepter On ne peut Que vous ne pouvez accepter Des quêtes Voilà je vais lire C'est plus simple Augmenter la progression Des quêtes Rendre des quêtes Obtenir des récompenses De niveau d'alliance Que dans l'alliance Qui vous a inscrit A l'événement C'est évident Les quêtes actualisées Blablabla Les officiers Vous devez attendre 15 minutes Pour en obtenir une nouvelle Donc classique Info ligue L'événement est divisé En 5 ligues Bronze Argent Or Diamant Suzerain Simple On peut être promu Rétrogradé On l'avait déjà vu Selon le niveau Plus vous montez Plus les récompenses Sont énormes Evidemment Elles claquent Franchement Les récompenses possibles Les plus hautes Elles sont rien Et ça C'est fragment couronne De bois mort Pour de la récolte Ça c'est trop bien C'est éclaté Mais en revanche Le coffre du choix De plan Le coffre Pour la formation L'attirer Franchement Ça c'est très très bien On s'usera un suprême On récupère tout de même 2000 gemmes Quand on est premier En diamant immortel C'est que 1000 Et puis après Il n'y a plus d'or Il n'y a plus de gemmes Les gemmes c'est trop de la balle Et c'est de l'argent pour Lily Donc il ne faut pas rêver Ils ne vont pas vous en lâcher Comme ça Ils préfèrent Ban tranquillement Des familles Non on peut croire que j'ai le seum Mais je n'ai pas du tout le seum En vrai Je m'en bats les dents D'avoir été sorti Du médiachat Continuons donc Avec cet event Il va durer au total 7 jours Sur la phase d'inscription Puis après 6 jours Plus 1 7 jours C'est bien ça Après on a le matchwaking La compétition Et les récompenses On le verra Quand ça va avancer Il y en aura Une série De quêtes à réussir Et ça nous fera Plus ou moins Deux points Et puis les récompenses Elles sont vraiment Très intéressantes Est-ce qu'on va faire Quelque chose de bien Je ne sais pas En tout cas On va tenter De faire un petit score Pas mal du tout On va passer A présent Les amis Au KVK Comme je vous l'ai dit Et on va aller regarder Ce qui se passe Sur les autres royaumes On a des KVK Très intéressants En cours Alors déjà Vous le savez Sur la liste Des royaumes Qui sont dans Les nouveaux KVK Le guerrier libre Se finit Donc on devrait avoir Une nouvelle inscription Il y a un KVK Énormissime En préparation Avec tous les plus gros royaumes Qui se sont inscrits Ça devrait faire plaisir On a également Là Le siège d'Orléans Alors le siège d'Orléans Je vous ai déjà montré Ce KVK Qui est le plus gros En cours A ma connaissance Le C11780 Si on regarde Au niveau Des autres Ouais C'est toujours Le plus gros Il n'y en a pas un K-pop Qui était plus gros Que celui-là Sur le C11780 Il est à 16 jours 6h31 minutes Et 10 secondes Très précisément On a donc Le 2755 Le 2268 Le 1671 Le 1671 L'énorme 1671 Qui est pour moi Le favori L'alliance favorite Et le 1429 Alors le 1429 Il rigole pas non plus Le 1429 des Homes Regardons comment ça avance Suite aux premières ouvertures Sur ce KVK Alors la carte Elle est vraiment Très atypique Je trouve Sur ce KVK Les zones Sont vraiment Découpées De manière Très très étonnante Regardez On regarde au niveau Du centre Touraine n'est toujours Pas ouvert Ça devrait ouvrir Prochainement On est sur une porte De niveau 5 Alors si je dis pas de bêtises La zone 5 Devrait ouvrir Entre 3 et 7 jours Donc peut-être Même c'est sûr C'est durant les vacances scolaires Mais Donc il y aura Beaucoup de monde Mais ça sera aussi Normalement Peut-être Dimanche Si c'est 3 jours Sinon Il faudra attendre La semaine prochaine Donc regardons Au niveau Des zones Ce que ça a donné Et qui a Quel lead Alors vous le voyez Les Hauss Obos Sont bien positionnés Devant les portes Là pour pas que ça cède Là la porte Elle est plus protégée Mais en tout cas Elle est très protégée Très entourée L'autre porte aussi Sur cette zone là Ils ne veulent pas Se faire conquérir La zone Maine Donc ils l'ont bloquée Intégralement Ce qui fait qu'en Bretagne On a tout de même Les S92 Les 651S également Et les 651N Qui sont bloquées Sur ce côté là Ils ne peuvent plus rien faire Ils ne peuvent aller Qu'en Normandie En Normandie Ils sont sortis Ce qui fait qu'on va avoir Quand même Sur la zone Touraine A l'ouverture des portes De niveau 5 Une grosse revanche Un gros fight A avoir Puisque les autres Étant bloqués Ils attendent Touraine Maintenant Pour essayer Avec leurs alliés D'éclater les Haumes Les Haumes C'est vraiment quand même Des très gros combattants De l'autre côté En Ile-de-France Qu'est-ce qui se passe En Ile-de-France Au niveau du périphme Non Au niveau de la porte De niveau 5 Vous le voyez Pareil Les AM68 Les FK Sont bien préparés Parce que De l'autre côté Ils sont bloqués Également On a la même situation Mais à l'inverse C'est là Que ça va être intéressant C'est que selon Les fights De cette zone là Peut-être Qu'en Orléans Il n'y aura Qu'une seule alliance Ou qu'un seul groupe Qui va réussir A s'imposer C'est là C'est là Que ça va être intéressant Je vous le rappelle En Orléans Il va y avoir Ça fait du temps À s'afficher quand même Il va y avoir Une défense De zone spécifique À effectuer Et il va falloir Défendre face aux Anglais La ville Et je me demande Imaginons Nous avons Les deux alliants Les deux camps Plutôt Et pas les alliances Qui arrivent À aller à Orléans Est-ce qu'ils vont pouvoir Se battre Avec les Anglais Pour essayer D'empêcher Le camp Qui doit prendre Orléans Justement De le prendre C'est ma grosse Interrogation Est-ce qu'une fois Les vends Lancés Les alliances Qui défendent Orléans Peuvent se faire Attaquer Par d'autres joueurs C'est ma question Numéro 1 Et mon interrogation Numéro 2 Si vous le savez N'hésitez pas à me mettre En commentaire Mais ça Lilith n'en a jamais parlé Est-ce que vous êtes Protégé ou pas Une fois que vous défendez Orléans Ma question numéro 2 Elle est très simple Est-ce que Pendant que vous faites Le siège d'Orléans On peut attaquer Votre ville On peut attaquer Vos structures Parce qu'il suffirait Que ça dure un peu longtemps Genre une heure Ou une demi-heure Pour Ça me paraît long Même une demi-heure À mon avis Ça ne dure qu'une dizaine de minutes Mais ça suffirait Pour vous manger Un rush Sur vos flagues Sur une porte Par exemple Ou sur votre forteresse Voir Des rallies Sur votre ville Puisqu'on fait sauter Un drapeau Et après On rase Les villes En zéro C'est pour ça Que je me demande Si Lilith Va nous mettre Un shield Automatiquement Comme ils le font Pour le tombeau d'Osiris Lorsque Justement On fait le siège d'Orléans Et surtout Imaginez Comment ça serait Énorme Si d'autres alliances Peuvent venir Vous attaquer Avec les anglais Pendant que vous défendez Orléans Ce qui veut dire Qu'il faudrait Que vous verrouillez Totalement La zone Orléans Et gagner Toutes les portes Avant d'essayer De faire le siège Et là Ça serait Ultra tendu Selon le délai Donc vraiment On va le suivre ça On va avoir Les portes d'ouverture Ouvertes De niveau 5 Très prochainement Dès qu'elles seront ouvertes Je vous ferai Suivre ce KVK Avec 4 Imperium Tout de même Donc du très lourd Pour l'écouter les amis C'est tout Pour cette vidéo Au niveau des inscriptions On en saura plus La semaine prochaine Si Le méga KVK Va bien avoir lieu Ou pas Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Un excellent week-end à tous Et de très bonnes vacances Si vous avez l'occasion D'en profiter Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada